Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans le Seigneur on va parler de youtube spécialement voilà juste youtube les chaînes youtube les concepts qu'on peut voir pas mal de trucs je vais donner un petit peu mon avis voilà donc je ne vise personne j'arrive contre personne en vrai c'est juste pour donner mon point de vue positif comme à la fois mon point de vue négatif toujours t'abonner tu peux toujours t'abonner pour soutenir la chaîne tu peux toujours la partager la commenter et la liker c'est la seule façon donc de me soutenir disait tout à l'heure pendant l'intro on va parler de youtube bon alors youtube comme vous savez il ya des gens qui sont plus haut il ya des gens qui sont en moyen il ya des gens qui sont en bas et il ya des gens qui sont très 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 bas mais genre je vous dis très bas genre 20 30 50 abonnés il ya des gens qui sont à 200 il ya des gens qui sont à 300 il ya des gens par exemple moi je crois je suis à 860 ou 864 je crois de mémoire voilà ça dépend est ce qu'on va marcher pas marcher vous savez l'algorithme youtube comment il est con en fait voilà c'est un coup il ya des vidéos qui vont bien marcher d'autres elles vont pas marcher c'est pas parce que forcément mais du putaclic que ça marchera pas ça rien à voir du tout avec tout ça ce que je voulais vous parler c'est d'un concept qui a lancé d'ailleurs mon petit piton que je trouve très intéressant objectivement et sur plan de vue papier et sur les interviews les thèmes les thématiques les sujets certaines choses je trouve ça très intéressant vraiment parce que j'ai bien aimé la première vidéo qu'il avait faite avec max kerter donc venom x max kerter si je me trompe pas au cas où désolé si je j'ai écorché le nom où je me suis inversé bruce il ya eu l'oeil du celte et tout à l'heure il ya eu avec un autre aussi que j'ai bien aimé alors la petite chose éventuellement que je pourrais dire c'est peut-être trop long voilà moi j'aime bien regarder toutes les vidéos voilà comme je disais le problème je pense que c'est peut-être trop trop long le concept de l'interview je pense qu'on se relâche un petit peu un moment après ça va dépend des moments de la vidéo ça va dépendre de certains thèmes il ya des choses qu'on va passer parce qu'on aime moyennement mais le concept en tout cas l'interview de ce concept là de radio terre en rayon je trouve ça très bien et c'est un des seuls qui a pensé à le faire et j'avoue comme j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos c'est vrai qu'effectivement il a apporté quelque chose dans le youtube de la théréophilie il a apporté pas mal de trucs alors après j'espère et c'est là ma critique négative entre guillemets mais qui va être un petit peu se porter sur d'autres choses c'est qu'effectivement j'espère sincèrement qu'il invitera aussi d'autres personnes forcément moins connues mais pas forcément que avec des gros youtubeurs ou des gens qui ont déjà une communauté déjà entre 5000 dix mille vingt mille abonnés 40 mille tout ce qu'on veut en fait il ya un truc que moi je pense ça n'engage que moi j'espère sincèrement et je trouve ça vraiment dommage après je sais pas je suis pas en lui donc je peux pas deviner s'il en fera dans deux mois trois mois quatre mois dans trois jours dans dix jours mais j'espère sincèrement qu'il invitera aussi des gens comme splinter et chercher reptiles comme d'un reptile comme moi comme aouda comme d'autres gens j'ai peut-être pas forcément tête parce que je vois les têtes mais des gens qui sont pas forcément avec une grosse communauté mais qui ont aussi un intérêt aussi en tant que acteurs de latérario qui font aussi des choses qui partagent aussi des choses qui ont essayé de faire certaines choses à leur niveau comme bien chaque fois on a peut-être pas vingt mille mais on essaye de faire notre niveau donc j'espère sincèrement que vu qu'il arrive bien à marcher qui a un bon concept que la thématique elle est bonne mais j'aimerais aussi voir des gens qui sont forcément plus petits mais qui ont aussi une importance aussi dans le monde de latérario je trouve ça un petit peu dommage si ça reste que sur voilà des personnalités un petit peu connues des gens qui sont déjà assez connus sur les réseaux sociaux je trouve ça un petit peu dommage de pas mettre aussi en valeur de poser des questions d'interviewer des personnes qui ont peut-être je sais pas moi j'ai une connerie 100 200 300 abonnés et comme je dis à chaque fois chaque chaîne youtube a une importance elle a son adn on peut apprendre des choses avec chaque chaîne youtube moi j'ai appris pas mal de trucs avec tout le monde voilà peut-être des gens ont appris des choses avec moi ont découvert aussi le personnage ont découvert aussi des façons de faire des visions des choses et je trouve ça important aussi de mettre en valeur comme d'un reptile comme moi comme splinter je parle pas pour moi pour me faire inviter mais je donne la vie critique qui est ressortie souvent que je discutais avec des gens sur insta ou sur les réseaux sociaux effectivement bah qui trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y a pas aussi des gens qui sont un peu un peu plus petits que des grosses personnes alors c'est pas une critique envers toi ou envers la chaîne en question parce que je l'apprécie vraiment et franchement je je l'ai toujours dit dans mes vidéos et j'avais même fait le parallèle effectivement et ça je te le redis encore une fois de plus que mon petit biton a apporté énormément c'est lui c'est un mec qui vraiment qui enquête vraiment quand je vous dis qu'il enquête c'est vraiment qu'il enquête c'est que c'est un dossier complet et je trouve ça très bien et j'avais même comparé à 70 minutes enquête ou 60 minutes enquête je peux comment ça s'appelle l'émission ou cash investigation excusez moi je n'ai plus à parler aujourd'hui et c'est vrai qu'il fait un travail formidable et ça je ne reproche pas du tout c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose dans youtube j'ai hyper bien aimé la série fort franchement que tu as sorti avec philip gilet j'ai très bien apprécié le concept de radio terrariaux est très très bon franchement mais nickel rien à dire mais j'espère que tu feras éventuellement avec des gens qui sont un peu plus petits par exemple comme moi comme d'autres personnes c'est rien voilà mais j'espère tu mettre aussi en valeur que les gens aussi découvrent d'autres personnes avec forcément plus petite communauté avec un plus petit nombre d'abonnés voilà c'est juste ma critique négative sur le point parce qu'en vrai il n'y a rien à dire en plus donc voilà je voulais parler là dessus alors le deuxième thème ça va être sur youtube en termes générales c'est vrai que sur les réseaux sociaux du moins sur youtube on quand on s'y met on sait dans quoi on tombe on sait qu'effectivement il y aura de l'hypocrisie on sait qu'effectivement les gens seront pas honnêtes ils vont vous la mettre à l'envers pas bon pas mal de trucs comme ça je crois que dans la vie déjà c'est comme ça et on n'est pas surpris non plus mais je trouve dommage je parle bien de notre passion je parle pas du monde de youtube avec le gaming avec comme squeeze ici pour rien tout le barnel c'est autre chose là nous on s'est lancé tous dans le but de faire une chaîne youtube dans la terrariophilie en différentes terrafilies il ya tout ce qui est avec les amphibiens tout ce qui va être avec les varanidés tout ce qui va être avec les sauriens les ophidiens donc tout ce qui est les serpents ou les insectes et tout ça ce que je trouve dommage je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos précédentes il date vous cherchez un petit peu que on s'entraide pas c'est dommage parce que je vois et quand je vois les débats de merde parce qu'il n'y a pas d'autres mots je sais pas comment je peux vous classifier mais c'est des débats de merde que vous nous faites avec la terrario en fait qui me bloquent le sujet c'est dans le terrain pas dans le terrain oui mais nourrir en dehors dedans c'est pas telle sutra c'est si c'est ça telle espèce non si c'est mieux pour débutants il ya un moment il faut rentrer dans le fond il faut céder il faut s'entraider une passion c'est passionné à la base je sais pas mais il faut reprendre les mots qui ont un sens quand on est passionné on est passionné ça veut dire qu'il ya un regroupant de personnes qui sont passionnés de la chose et normalement quand on est passionné moi je suis passionné d'autres trucs dans l'art dans dans d'autres sujets et franchement on sait tous on est tous ensemble même s'il y en a qui font des erreurs parce que moi il y en a qui ont fait des heures dans l'art dans le design dans les publicités là où je travaille au monde de la télé c'est un monde aussi qui est passionné parce que voilà on est tous c'est une passion qu'on a à la télé aussi eh bien on s'entraide là je vois dans le truc de la terreau c'est qu'on se tire tous des balles dans les pieds qu'on est tous en train de se critiquer qu'on est tous en train de parler derrière les uns et les autres que effectivement quand quelqu'un vous demande gentiment quand quelqu'un demande gentiment ce qui est normal comme moi des fois j'ai posé des peut-être des questions débiles mais il n'y a pas de questions bêtes il n'y a pas de questions débiles quand quelqu'un vient vous voir et vous répondez sèchement ou je ne sais pas quoi et que la personne elle est déçue parce que j'ai pas mal eu de retour comme ça je me dis bah c'est comme ça c'est tout maintenant il faut essayer de céder tous alors on n'est peut-être pas d'accord avec les personnes n'est peut-être pas d'accord avec les chaînes youtube on n'est peut-être pas d'accord avec le personnage j'en sais rien mais chacun peut apporter son truc chacun est intéressant quand j'essaie de discuter parce que moi je suis là pour la discussion je suis là pour parler j'ai rien à me reprocher j'ai pas de tabou je suis quelqu'un qui est voilà je veux dire je parle de tout c'est pas le problème mais je vois cette fameuse passion qui est dommage parce que franchement elle est magnifique franchement on découvre des choses on découvre des personnes il ya un univers qu'on rend dans un univers qui est autre et franchement il est hyper bien mais quand je vois que tout le monde est dans son coin tout le monde fait son petit truc de son côté et que vas-y toi je te connais plus ou vas-y je sais pas t'es qui et puis moi j'ai ci moi j'ai ça j'ai ci moi j'ai ça moi ci moi ci moi ça c'est fatiguant maman alors soit on est tous dans la même passion essayez de vous aider tous ensemble je sais que ça ne plaira pas avec certains parce que encore je recommence et soit disant mes dramas mes polémiques enfin bon mes trucs ou soit disant je cherche des vues ou soit disant j'essaye de faire en sorte je m'en fous c'est juste une constatation ce qui se passe depuis des années encore plus encore actuellement mais ça a toujours été présent arrêtez de nous foutre des bâtons dans les roues essayez d'aider des nouveaux essayez de partager essayez d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas essayer d'expliquer éventuellement qu'est-ce qu'il faudrait changer avec la personne et ça se passera bien il n'y a pas la peine d'insulter il n'y a pas la peine de biduche ouais mais lui c'est ci lui c'est ça donc donc voilà déjà c'est là le deuxième thème que je voulais dire le troisième thème c'est qu'effectivement youtube c'est une belle expérience voilà chacun une chaîne chacun a son personnage chacun aura sa façon de faire chacun aura sa vision des choses chacun aura des bêtes différentes chacun aura peut-être une espèce de deux espèces trois quatre cinq six sept huit neuf d'autres ils vont se lancer parce qu'ils sont capacitaires ils sont dans le venime puis aussi forcément ils n'ont pas des animaux qu'eux en venime donc il y a plein de chaînes différentes il y en a qui vont être sur les sauriens d'autres ça va être sur les iguanes d'autres ça va être sur les amphibiens d'autres ça va être sur les insectes tout est intéressant mais il faut aussi comprendre un truc on ne peut pas juger quelqu'un aussi il faut arrêter avec ça avec une deux trois vidéos il faut attendre aussi que la chaîne s'installe il faut aussi voir qu'est-ce qu'elle donne dans le temps après on peut être pour et contre mais il faut être aussi sympa avec les gens il faut arrêter maintenant sur les réseaux sociaux je sais pas pourquoi mais enfin c'est toujours été de d'être menaçant d'être méchant d'être dans la critique mais sans dans l'argumentation c'est comme je dis mais moi alors je vous le dire sur moi ce que je pense bien sûr on ne peut pas être forcément d'accord avec moi à 100% je vais plaire je vais pas plaire voilà il y a des façons de faire qui vont pas aimer je vous montre en tout cas ma façon de faire ma vision des choses ma façon de procéder mes animaux comment je les maintiens comment si comment ça toutes mes expériences bien sûr ça va pas plaire à tout le monde il y en a qui vont dire oui mais si et ça bah je suis pour les commentaires négatifs mais que ce soit constructif je suis pour les commentaires positifs du moment que ça apporte quelque chose pour la chaîne du monde ça apporte quelque chose à la personne qui est concernée du monde ça apporte quelque chose aussi pour peut-être évoluer peut-être pour changer voilà c'est ce que je voulais vous dire ce que je voulais vous faire une vidéo un petit peu de mise au point entre guillemets du monde d'où on vit du monde sur youtube sur les réseaux sociaux du moins sur notre passion où je trouve un petit peu dommage que c'est toujours les mêmes qui sont toujours avec les mêmes ou les plus gros qui sont avec les plus gros qu'on ne veut pas trop parler des uns et des autres et qu'on les critique tous à chaque fois parce que biduche et machin parce que lui il fait ci parce que lui il fait ça soyez un moment sincère si on est vraiment passionné comme dit vraiment voilà pour certains oui mais d'autres non essayer d'aider essayer de s'entraider c'est quand même logique quand même jusqu'à là mais voilà c'est une vidéo que je voulais vous faire alors je sais pas si elle plaira il y en a peut-être ils vont peut-être la relayer parce qu'ils vont peut-être mal confondre encore certaines choses je ne critique personne vous avez bien vu j'ai attaqué personne juste constaté j'ai juste dit mon opinion que j'ai parce que voilà forcément bah je suis passé par là donc voilà je voulais en parler il y en a beaucoup qui le pensent mais qui ne le font pas le dire que j'ai pris à leur place pour le dire et il y en a beaucoup aussi sur les réseaux qui 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 pensent certaines choses mais voilà je relis un petit peu le message pour tout le monde donc voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plus si la vidéo t'aura plus tu peux toujours laisser un petit pouce bleu t'abonner la liker bon un pouce bleu c'est équivalent commenter pour donner ton avis un petit peu voilà et puis moi je te dis à la fois prochaine allez salut